Je pense ici que si tu fais de l'allocation longue durée, t'as un compte. Est-ce que c'est possible vraiment de se faire financer à 110% ? Que non, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas investir. Est-ce qu'ils payent bien ? Je vais parler aux voisins et aux voisins d'à côté pour voir si il y en a plein qui se met à hurler à 4h du matin. Parce que en fait, tu peux acheter le problème d'oeuvre. Bon, salut, ça va la fangue ? Un peu comme ? C'est un plaisir de vous rencontrer. En vrai, ça fait des années que j'ai rêvé de voir. C'est ça. Vous aussi ? C'est ça. Parfait. Donc, le but de ce podcast, c'est d'avoir une discussion ouverte. Aussi de répondre à vos questions. Vous avez, on va dire, vous avez tous passé par le parcours. J'ai envie d'investir dans l'immobilier. Je me pose des questions. Je décide de me lancer. Je me suis lancé. Et les résultats que j'ai obtenus ou que je suis en train d'obtenir, etc. Le but de cette vidéo, en fait, c'est de pouvoir la montrer à des personnes qui potentiellement sont dans la même situation que vous. Vous étiez avant de vous lancer. et qu'ils puissent, en fait, au travers de vos histoires, de vos parcours, se dire « Ouais, c'est faisable. » Alors non, c'est plus l'immobilier, etc. Aussi simple que ça. On va commencer par toi. Petite présentation. Alors moi, c'est Johan. J'ai 35 ans. J'ai décidé de prendre ta formation. J'avais déjà acheté une maison. Ok. Malheureusement, ici. Ouais, à La Réunion. Ok. Malheureusement, je suis lieu à Brangou. À cause de séparation. Elle n'est pas partie avec la maison. Elle n'est pas partie avec jamais. Je sais bien. Je sais bien. Donc, je sais qu'à La Réunion, il y a quand même de bonnes affaires à faire. Je confirme. Avec des plus-values. Intéressantes. Très vite. C'est très intéressant. Mais pourtant, là, j'ai envie de me diriger plus vers, justement, du locatif. Et puis, j'ai réussi à accumuler plusieurs choses. Donc, on verra bien. On a fait, j'hésite. L'appartement, une oeuvre de rapport. Il n'a pas beaucoup ici à La Réunion. Plus une maison à faire de la location au courant de durée. Je sais que ça marche bien ici. La coloc aussi, ça marche pas mal. Donc, voilà. C'est toutes ces questions. C'est des choses qui sont compliquées à moraliser, à savoir. Et puis, je suis à mettre en oeuvre. On va mettre en oeuvre, oui. Et pourquoi vouloir partir, du coup, plus sur du locatif maintenant ? Ça dépend à quel besoin. Est-ce que ça a besoin de sécurité ? De pouvoir avoir plus de patrimoine ? Dire, voilà. Ouais, plus de patrimoine. Et puis, avoir quand même une source de revenus haute que le salaire. Que le salaire que tu dégâts. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis capitaine de bateau. Capitaine de bateau. Ok, parfait. Ici, au Calarine. À Saint-Gilles, ouais. Ok. Dans le touriste ? Là ou ici ? Dans le touriste. Ok, cool. Cool, parfait. Donc, Ingrid, du coup, on va te laisser te présenter. Donc, Ingrid a 39 ans, mon 4 enfant. Enchantée. Je travaille dans l'administratif. Ok. Donc, du coup, mariée. Moi aussi, j'ai ma résidence principale que je continue à rembourser aujourd'hui. Ok. Et donc, je me suis inscrite à formation en août 2022. Là, je commençais à avoir un petit ras-le-bol, donc, par rapport, toujours en train de dépenser, donc, jamais en train de gagner. Ok. Pourtant, j'ai un boulot assez confortable. Donc, et du coup, on m'a toujours dit que non, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas investir. Et je suis tombée sur les vidéos de Jérémy. Et c'est pour ça que je me suis lancée. Ok, cool. Je me suis lancée dans la formation. Donc, beaucoup de peurs encore qui sont présentes. Bien sûr. Mais voilà, donc, je regarde beaucoup les stories, les personnes, les élèves qui ont réussi. Et ça me motive beaucoup. Ok. Quelles sont les peurs que tu as effacées ? Il y en reste encore beaucoup, on verra après, mais les peurs que tu as effacées. C'est déjà, donc, cette possibilité d'acquérir un bien et de pouvoir le faire, donc, financer à 110%. Donc, pouvoir sans apport, pouvoir m'autofinancer mon projet et pouvoir continuer aussi. Donc, parce que le but, c'est d'en vivre. Bien sûr. Et peut-être de faire des petites vidéos aussi jolies que les ténèbres. Pourquoi pas, avec mon plaisir. Et ce qui a effacé le doute, c'est est-ce que c'est juste le fait que je dise que c'est possible ou est-ce que c'est le fait de voir des élèves qui sont en train de le faire et qui réussissent à obtenir du sans apport ? Mais surtout devant les élèves en temps réel, donc, de réussir et de pouvoir encore, à chaque fois, donc, avoir... Quand on voit les oui arriver, donc, on se dit, maman, c'est encore possible. Après, on repart dans le système, ah non, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est dur à la banque. Et tout d'un coup, un message, j'ai réussi mon financement, donc, du coup, ça rebooste. D'accord. C'est cool. La communauté aide-vous. Oui, énormément. Ok, cool. Cool. On reviendra là-dessus après. Je t'en prie. Du coup, moi, c'est Déborah, 26 ans. Je suis assistante d'éducation, du coup, dans un NC à Saint-Joseph. Ok. J'ai pris ta formation l'année dernière, enfin, début de l'année dernière, du coup, et j'avais investi. J'ai pris le temps de me ranger la formation. C'est vrai, bien. Est-ce que c'est possible vraiment de se faire financer à 110 % ? Est-ce qu'ici, à La Réunion, je sais que c'est restreint par rapport aux banques, les prêts et tout, du coup, c'était un peu compliqué. Je me suis dit, est-ce que j'ose aller demander, aller faire monter un dossier ? Du coup, après, je me suis dit, allez, tu as l'information, tu as les clés en main, tu n'as rien à perdre. Du coup, j'ai investi, j'ai acheté mon premier appartement où j'ai fait du ligne de l'achat-re-vente pour avoir de la trésorerie. Et puis, là, je continue pour essayer de faire de l'allocatif. Ok. Je te poserai plein de questions sur la charme que tu as faite juste après. Ok. Cool, cool, parfait. En tout cas, merci pour cette courte présentation, des parcours totalement différents. On a la maman de quatre enfants. Tu n'as pas d'enfants ? Non, pas d'enfants. Pas d'enfants. 35 ans et toi ? 26. 26. Donc, c'est bien parce qu'on a vraiment des personnes qui se ressemblent magnifiques. Ok. Je vais revenir sur toi tout à l'heure, quand tu as dit que tu hésitais à savoir, si tu devais faire de la location en courte durée, de l'achat-re-vente, de la location longue durée. Qu'est-ce qui te fait dire que la location en courte durée ou la location en longue durée, quelles sont vraiment tes questions sur le sujet ? C'est surtout le doute de savoir qu'est-ce qui va marcher, de trouver le filon un petit peu, la petite pépite qui peut mariner, qui peut fonctionner. Est-ce que la courte durée fonctionne plus que la longue durée ? Est-ce qu'il faut se lancer sur des plateformes comme du Airbnb ? Ou est-ce qu'il faut tout faire soi-même ? Après, je pense qu'il faut réussir quand même à bien regarder le secteur ici à La Réunion. Je pense qu'il est bien différent de celui en métropole. Comme tous les secteurs. Même aussi au niveau des tarifs. On n'est pas sur la même tranche. Oui, j'avais eu. Et voilà, réussir à trouver ce qui marche le mieux, ce qui est déjà fait. Il y a beaucoup de choses, je pense, qui sont déjà faites. Est-ce qu'on peut réussir à faire du nouveau ? Je ne sais pas. Alors déjà, du nouveau, il ne faut pas refaire la roue. Aujourd'hui, moi, j'ai étudié le marché. Il fonctionne très bien. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de saison. Globalement, tu peux louer toute l'année. Donc ça, c'est top. Aujourd'hui, pouvoir faire de la location toute l'année, aux tarifs auxquels ils le font, je pense ici que si tu fais de la location longue durée, tu n'as rien compris. Pour moi. La location longue durée. Ou alors, c'est juste le chelou et puis... Patrimonial, tu n'as pas besoin de gagner de l'argent. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, globalement, ici, je pense que la meilleure des astuces, les deux meilleures astuces à faire, location longue durée ou effectivement achat à haute. J'ai repéré plein de petites maisons qui sont délabrées, des bouts de terrain, notamment un derrière, là. J'ai été discuter avec le propriétaire. Un bout de terrain, il est là. Il est là, il demande qu'être bâti. Il y en a plein, des trucs comme ça. Il y en a plein. Il y en a plein. Et en fait, ça, si tu ne passes pas par quelqu'un qui veut prendre un billet sur toi, tu peux l'acheter à un bon prix. Il y en a plein. Il y a aussi plein de mauvaises surprises qu'on peut tomber sur des gros terrains, sur des petits terrains comme ça. Mais quand on gratte bien, on regarde, on voit qu'il n'est pas du tout raccordé, qu'il faut tirer une ligne de 300 mètres pour aller chercher plus loin. Il est suif. Mais ça coûte énormément de travaux. Mais tout ça, si on ne le prévoit pas et qu'on ne voit pas avec des artisans, avec EDF, tout ça… Je ne sais pas encore où vous l'avez appris. Donc, quoi qu'il arrive, ça fait anticiper. Après, tu vois, il y a des terrains que je comptais acheter. Et des fois, tu ne sais pas, mais c'était une ancienne décharge. Finalement, tu achètes le terrain et le jour de la construction, étude de sol. Et tu te rends compte que pour faire des micro-pieux, tu en as pour 50 000 euros de plus. Il y a des choses qui sont possibles. Forcément, il y a toujours le pire qui peut arriver. L'étude de sol, elle est obligatoire. De toute façon, en termes de construction, mais il vaut mieux à la fin. Et puis, en plus, ici, on a la norme sismique. Oui, bien sûr. Donc, oui, il faut une stabilité. Il faut étudier le terrain, quoi qu'il arrive. Mais aujourd'hui, globalement, mon grand avis sur La Réunion, c'est qu'il faut faire de la location courte durée ou de la charolante. C'est mon avis. Maintenant, après, si en tout cas, je vais faire quelque chose ici, c'est ce que je ferai. Parce que c'est ce qu'il y a de plus rentable. Je ne dis pas que la location longue durée n'est pas rentable. Je dis juste qu'autant aller faire ce qui est le plus rentable. Puisque, effectivement, aujourd'hui, les gens viennent d'été, l'hiver. Il y a, on va dire, la saison touristique, que ce soit pour la plage, pour la montagne. Mais, enfin, ça répond à tous les critères, quoi. Il y a beaucoup de locaux qui louent ailleurs pour juste un week-end, juste la reine. Bien sûr. Mais nous, ils font ça aussi. Bien sûr. Donc, non, moi, je partirais là-dessus, en tout cas. En tout cas, pour moi. Oui. Je n'ai pas étudié cette partie-là au niveau de la colocation, mais j'imagine effectivement que ça doit. Et du coup, quel est, on va dire, l'objectif, toi ? Est-ce que tu as l'objectif chiffré de ce que tu aimerais en termes de rente, en termes de ce que tu as fixé quelque chose, clairement ? Fixé, non. Après, dans le travail auquel je suis, je ne suis pas trop mal. Je n'ai pas un plein dans le niveau du travail non plus. Le cadre est idéal. Donc, c'est juste pour assurer, on va dire, de nos futures. Je pense que ce tableau reste sur 1 000 € net en plus. Oui. Histoire de tout mettre de côté, quoi. Et puis, de pouvoir réinvestir, qu'il va le faire. Et 1 000 €, tu penses qu'il te faudrait investir dans combien de biens pour le réaliser ? Je pense que si on réfléchit bien, peut-être qu'en deux biens, c'est faisable. Je vais dire peut-être un. Oui, ça, je vais dire peut-être un. Je vais dire peut-être un en location, qu'on te dirait même pas. L'argent, largement. J'ai fait des études chiffrées, je te montrerai ça. J'ai fait cette maison, j'ai fait deux autres AirBnB aussi. Oui, j'ai une maison qui est vue d'ailleurs chez moi à Saint-Lôme. Je l'ai trouvée sur AirBnB. C'est la villa Roche Café. Je crois qu'il a 250 ou 200 € la nuit. Et j'ai regardé son booking, il est complet à 80 % du mois. Donc, oui, il se fait un bon petit billet. Je pense que ça. Ici, c'est 350 € la nuit. Ici, moi, j'ai négocié à 250 € quand je l'ai loué. Et après, je suis passé en dehors de la plateforme AirBnB, je l'ai lu à 200 €. Parce que bon, on loue un petit peu et puis on va faire la paie propriétaire. Oui, oui. Ça permet de faire des économies de Meuruche. On ne dit pas. Mais non, je pense qu'il y a des bonnes OPs à faire. Oui. Non, le secteur ici est cool. Après, est-ce qu'il faut acheter un lieu récent et puis se lancer direct dans une location ? Se prendre quand même de l'ancien et puis retaper pour faire ça ? Tu connais mon avis. Oui, oui. Tu connais mon avis. Les travaux, tu vois, c'est obligatoire. Il y en a beaucoup qui vendent avec déjà des locataires dedans. Oui. J'ai vu, il y a un niveau de rapport à Saint-Pierre, je crois, avec quatre appartements. Les quatre, ils ont déjà leurs locataires dedans. Donc, c'est vrai que ça rapporte vite. Moi, je n'achète pas, donc je ne suis déjà loué. Oui, c'est compliqué. C'est très compliqué. Je n'achète pas. En fait, je n'achète pas ou alors il faut vraiment que je creuse du début à la fin, que je sache l'historique des locataires, est-ce qu'ils payent le lien ? Je vais parler aux voisins et aux voisins d'à côté pour voir s'il y en a un qui se met à hurler à 4h du matin. Parce qu'en fait, tu peux acheter le problème d'un autre. C'est ça. Et ça, ça peut être compliqué. Ça peut être très compliqué. Et toi, Ingrid, du Pou ? Alors, moi... Quel est l'objectif ? L'objectif, c'est d'en vivre. Donc, moi, je... Donc, toi, ce n'est pas le complément de revenir ? Ah, pas du tout. Donc, c'est vrai que déjà avant, moi, j'aimais bien chercher les types de biens et tout ça. Et donc, je me suis même mise à la fin de formation d'architecte intérieur. Ok, cool. Donc, et du coup, ta formation est arrivée juste après. Donc, pour moi, c'était un peu le complément qui me manquait. Ok. Et du coup, voilà, effectivement, ce que tu disais de prendre des vieilles bâtisses, moi, je suis complètement d'accord. Parce qu'en fin de compte, on peut le remettre au mani comme on veut. Et du coup, voilà. Donc, ce serait vraiment pour pouvoir en vivre. Moi, le seul incominant, c'est que l'handicap, quand on est à un local, c'est qu'on n'a pas cette objectivité de l'emplacement. Parce que moi, je suis du Nord. Donc, je suis de Sainte-Marie. Donc, je suis à 15 minutes de l'aéroport. Et du coup, les locations ont beaucoup évolué ces dernières années. Donc, il y a des endroits où on ne voulait pas du tout. Et aujourd'hui, ça décolle. Et étant donc ici, on a tendance à rester sur ces vieilles habitudes. Donc, par exemple, à Saint-Joseph, ce n'était pas une ville très cotée. C'est sûr. Et aujourd'hui, c'est un peu l'inconvénient d'être ici. Donc, comme toi, tu viens et tu vis, tu n'as pas ces a priori que nous, on a. Et donc, du tout, je trouve que c'est un avantage aussi. Alors après, je pense que la réalité, c'est juste que quand tu vois, par exemple, je parle de Bordeaux. Bordeaux, il y a un secteur qui s'appelle Bacalans. Bacalans, franchement, c'était le coin des gitans et des bagarres. Personne ne voulait acheter là-bas. Aujourd'hui, ça se vend à prix d'or. La leçon, en fait, qu'il faut tirer, justement, de ce que tu es en train de dire, c'est que la planète, c'est un rond. Enfin, jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Exact. Donc, jusqu'à preuve du contraire, elle est ronde. Elle ne va pas grandir. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas vu. C'est pas preuve. Voilà. Et les êtres humains sur Terre n'arrêtent pas de copuler et faire des enfants. Plus il n'y a de personnes sur Terre, plus il n'y a de besoin de se loger. Plus, forcément, les petites villes vont devenir des moyennes villes, plus les moyennes villes vont devenir des grandes villes, et plus les grandes villes vont devenir des mégalopoles. Et en fait, par vase communiquant, forcément, les gens qui n'arrivent plus à se loger parce que c'est trop cher vont partir dans la moyenne, ou dans la petite, ou même peut-être dans la campagne. Ce qu'il faut, et c'est ce que je dis dans l'information, c'est pas investir dans la grande ville, investir dans la ville d'à côté, dont, entre guillemets, personne ne veut, pour le moment, mais observer le cours de l'évolution des villes avoisinantes et qu'est-ce qui va être fait dans les villes. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des sociétés qui se sont instables ? Est-ce qu'effectivement, il y a du tourisme ? Est-ce qu'il y a des transports qui amènent de cette petite ville à la moyenne ville ou à la grande ville ? Quels sont les accès, l'accessibilité, donc du coup, justement, les communautés qu'il peut y avoir, qui peuvent amener justement à fermer cette ville ? Et en fait, c'est dans cette ville-là qu'il faut investir. Et c'est pour ça qu'on se forme, en fait. Parce que si c'est pour investir dans la ville où tout le monde investit, c'est mort. C'est comme acheter du Bitcoin quand il a son maximum parce que tout le monde achète, c'est l'heure d'acheter. Non, non, bien au contraire. En fait, il faut réussir un petit participant en amont. L'investisseur se forme justement pour ça. C'est ça la différence, en fait, entre quelqu'un de formé et quelqu'un de non formé. Quelqu'un qui n'est pas formé, il va arriver, par exemple, ici, on a la Réunion, d'accord ? Et puis, tu vas avoir un chemin tout tracé pour aller voir une belle plage. Le loco, la personne qui habite ici, il sait que juste à côté, au travers des buissons, si tu descends par là, tu as une plage encore plus magnifique où il n'y aura pas tous les pelés qu'il va trouver. Tu vois ce que je veux dire ? Eh bien, c'est ça, en fait, qu'il faut devenir. Il faut devenir le mec local qui s'est passé à travers les buissons parce qu'il sait que ça en vaut la peine et qu'en bas, il va trouver une pépite. Mais cette pépite-là, un jour où on la connaîtra, la plage principale va s'agrandir et ça va disparu. C'est exactement pareil. Le but, vraiment, de se former, c'est justement de sortir des sentiers battus, sauf que le problème, c'est que, je le vois, moi, j'ai beaucoup d'élèves qui se forment, ils mettent les bottes de cet lieu, sauf qu'ils ne vont pas marcher dans la boue. C'est ça, la problématique. Un manque de confiance en soi, un manque de confiance à... Voilà, on n'arrive pas à passer le cap alors que pourtant, on est formé, on est prêt. Et à un moment donné, il faut... C'est pas une question d'habiter ici, en fait. Je te promets que c'est pas une question d'habiter ici et d'avoir la vision de dire, « Ouais, mais bon, je connais le secteur et c'est pas très bien réputé. » Non, non, non. C'est qu'en fait, ce que je dis dans la formation, il faut toujours effacer toute émotion de tes investissements. Là, c'est tes émotions qui parlent. C'est pas toi, c'est pas ton cerveau d'investisseur. Il se pose, il prend les chiffres. Donc, les chiffres ici, c'est pas cher, c'est en cours de développement. Je vois qu'elle est à côté de telle ville. Je vois que c'est rentable, je pourrais faire ça. Et là, boum, j'appuie sur un bouton, j'investis. Et là, d'un seul coup, « Ah ouais, mais bon, on m'a dit que là-bas, cette ville, ça craignait un peu, machin, nan, 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 c'est pas moi. » Ah oui. C'est ça. Erreur. L'investisseur ne réfléchit pas avec ses émotions. Si tu réfléchis avec tes émotions, soit tu feras une mauvaise affaire, soit tu feras pas d'affaires. C'est possible. Soit t'achèteras trop cher. Et finalement, t'as le carré d'investisseur, elle est morte dans l'oeuf, pas tu vois ? Il faut appliquer ce que t'apprends. C'est ça. Donc là, il faut vraiment que t'arrives à mettre tout ça de côté et que tu te concentres uniquement sur les chiffres. Les chiffres et du factuel. L'investisseur, il est factuel. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, si on voit que tous les faits sont ouverts, même si il y a ton voisin d'à côté, le gars d'à côté qui dit « Ouais, mais non, mais cette ville-là, tu sais, c'est craignant, c'est un peu ». Moi, j'ai investi dans une petite ville à une heure de Bordeaux, 45 minutes de Bordeaux. La ville, il y a moins de 3 000 habitants. Personne ne veut y aller. Quand je te dis que personne ne veut y aller, quand j'ai investi là-bas, on m'a dit « Mais qu'est-ce que tu es fou là-bas, mon gars ? ». J'ai étudié le truc, j'ai rencontré le maire de la ville, je lui ai demandé de me montrer les projets de développement d'urbanisme qui allaient être votés, qu'est-ce qui était déjà voté et qu'est-ce qui allait être voté. J'ai vu que c'était intéressant, ils voulaient injecter de l'argent, machin, etc. Finalement, j'ai acheté cet immeuble, j'ai 1 137 euros de crédit pour 2 862 euros de revenus locatifs, ce qui me fait en location longue durée, qui est dans une rue qui vient d'être entièrement refaite, toute neuve, pavée, etc. Et au bout de cette rue, ils vont poser un ascenseur, c'est-à-dire au bout de cette rue, en gros, je suis collé à la mairie. La mairie, en fait, surplombe un parking de 300 places, mais à 20 mètres de haut. Et pour aller, en fait, redynamiser le centre-ville, dans les prévisions, ils avaient prévu un énorme ascenseur qui descendrait, en fait, de ce parking d'en bas jusqu'à centre-ville. Mais si tu ne bouges pas, que tu ne vas pas regarder, tu ne vas pas demander, etc., je ne l'aurais pas su. Quand j'ai investi, tout le monde m'a dit que c'était une connerie, et maintenant, tout le monde va investir là-bas. Tu vois ? En fait, c'est ça, c'est que la peur n'évite pas de danger, mais ce qu'il faut, c'est juste être factuel. Moi, je suis arrivé, franchement, à l'intérieur de cette ville, ça zonnait de partout, la ville était complètement morte, les commerces fermés. Je me dis, waouh, c'est chaud quand même, tu vois ? Mais c'est chaud, ça fait peur, normal, je vais investir mon argent là-dedans, imagine, je ne loue pas. J'ai été faire mon étude, j'ai discuté avec les gens du coin, j'ai demandé un petit peu aux pâtissiers, aux machins, comment ils se sentaient dans la ville, quel était le cœur et l'âme de la ville, et j'ai fait mes fausses annonces aussi. J'ai vu que j'étais harcelé parce qu'il y a énormément de personnes qui veulent travailler à Bordeaux, mais vivre à cet endroit-là parce que c'est moins cher, que c'est la campagne, et que ça, tu vois ? Et finalement, jackpot, l'immeuble, il m'a revenu à 275 000 euros, tout inclus. Aujourd'hui, il vaut 450. J'ai acheté il y a trois ans. Mais sur le papier, j'avais pu me racheter. Oui, ça c'est clair. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Alors, est-ce qu'ici à La Réunion, il y a vraiment ces potentiels de petites villes qui peuvent exploser ? Je ne sais pas. La preuve que si, on en parlait il y a deux secondes. Oui, il y a un certain jour tout ça, oui. Il y en a d'autres, il y a des villes, il y en a partout. Il y a forcément une petite ville ou une moyenne ville. Il y a les grandes villes, on sait, c'est Saint-Pierre, Saint-Leu, enfin les villes les plus connues. Mais autour de ces villes-là, il y en a quand même, non, ou d'autres villes ? Oui, c'est une petite carte. Oui, alors Saint-Louis, personne ne le miserait dessus. Non, mais Saint-Louis a changé parce qu'avant c'était la plus chère en impôts, je crois, en taxes. Je crois qu'elle a changé maintenant. Mais oui, au début, il n'y a pas changé. La rivière, tout ça, et Saint-Louis voulait investir là-bas. Donc maintenant, tu vas nous raconter un petit peu cet investissement, qu'est-ce que tu as fait ? Oui, du coup, ça fait un an et demi que j'avais investi dans un T2, du coup, à Saint-Joseph. Juste après la formation du coup ? Oui, juste après, enfin, ça a pris quatre mois peut-être avant que j'investis. Tu as investi à quatre mois après la formation, ok ? Oui, après la formation. D'abord, tu t'es formée, après, tu as investi. En fait, il fallait me briser un peu les peurs, tout ça, avant. Ok, quels effets ces peurs ? Moi, c'est surtout la banque. J'étais un peu, enfin, j'étais pas dans ce travail-là au début. Du coup, c'était un peu plus compliqué. J'étais dans un travail un peu précaire, du coup, je me suis dit, ça va être un peu compliqué par rapport aux banques. C'était quoi ta situation ? J'ai travaillé, du coup, à la sous-préfecture de Saint-Pierre, mais c'était en mode de service civique. Ok. Du coup, c'était un peu plus compliqué. C'était un CDI ? Non, 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 un service civique, c'est... Je connais pas. En gros, c'est un contrat suivant. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est un CDD, quoi. C'est pour les jeunes, en fait, comme un minima social. Ah oui, d'accord. Donc, c'est vraiment une aide, des fois. C'est pas un salaire, c'est une aide. Ah oui, d'accord. Donc, t'avais qu'une aide quand t'as investi ? Ouais, enfin, au début, oui. C'est vrai ? Et du coup, après, j'ai commencé à travailler, du coup, en assistant à l'éducation. Du coup, là, ça a été un peu plus facile. Du coup, je suis allée voir peut-être cinq banques, en compte 18. Donc, t'as eu cinq refus ? Ouais, c'est un gros refus. Du coup, ça a été compliqué à gérer au début. Comment t'as vécu, d'ailleurs, ces refus ? C'était compliqué. Par rapport, du coup, à ma famille qui me disait, bon, c'est bon, ça, ça a rien et tout. Tout le monde te dit non. Du coup, je dis, ouais, surtout ici. Tout le monde te dit non, là-bas aussi. Ouais, c'est ça. Du coup, c'était un peu plus compliqué. Du coup, je dis, il y a une dernière banque, je vais y aller comme ça, à l'arrache. Et puis, on verra bien. Et puis, c'est cette dernière banque-là qui m'a dit oui. Et j'avais un peu plus d'expérience aussi de comment parler, du sujet aussi, du dossier. Du coup, ça a été, enfin, j'ai su ramener la banquière avec moi. Du coup, ça a été, oui. Du coup, là, au début, j'avais fait en longue durée pour essayer. Et puis, je voyais que ça ne me rapportait pas si bien que ça. Du coup, je me suis dit, enfin, la locataire, elle est partie. Du coup, je me suis dit, bon, autant la revendre, pour avoir de la trésorerie et puis investir un peu plus gros. Et du coup, j'ai fait ça. Tu peux vous donner un peu les chiffres ? Alors, j'ai acheté à 90 000. 90 000, OK. Et oui, j'ai fait des travaux. Quel montant ? Je dirais à peu près 50 000. 50 000 euros de travaux ? À peu près, oui, si je me souviens. Et puis, je l'ai revendu à 130 000. À 130 000. 130 000, OK. Donc, tu as emprunté 90 000 et tu l'as revendu à 130 000. C'est ça. OK. Donc, ce soir, c'est toi qui nous invite. Non, mais je vais faire le tour de tous les élus. Je te donnerai la dix sur qui de droit. Bon, mais du coup, si je comprends bien, alors je résume. Donc, du coup, tu as investi dans une formation. C'est ça. OK. Tu as appris tout ce qui est à savoir sur l'investissement immobilier. Exact. Tu as pris cinq refus bancaires. Ces cinq refus t'ont permis de faire mûrir ton dossier, de faire mûrir ton jargon aussi bancaire. Donc, tu as finalement transformé ces échecs en expérience. Exact. Derrière, tu as pu convaincre quelqu'un, une banque, tu as failli presque laisser tomber, mais à la cinquième banque, tu t'es battu et tu as obtenu ton financement. C'est ça. Tu l'as voulu en location longue durée. Ce n'était pas si rentable que ça. Est-ce que ce n'était pas si rentable que ça ou est-ce que juste tu en voulais plus ? Je pense que j'en voulais plus. C'est ça. C'est très bien. Donc, du coup, tu as saisi l'opportunité quand le locataire est parti. Tu l'as mis en vente et tu as récupéré le plus-value de 40 000 euros. C'est ça. 40 000 euros. C'est bien. Oui. Est-ce que tu pourrais dire que tu as rentabilisé ta formation ? Oui, largement. C'est largement. C'est largement. Je veux investir dans les gros billets. Je veux acheter une formation. Ça a été très compliqué. Enfin, ici, on va dire, la mentalité, elle est fermée sur beaucoup de choses. OK. Quand on ne sait pas, on dit non, tout simplement. Du coup, au début, je ne parlais pas du tout de ma formation. OK. J'ai fait ça un peu un style. Et après, du coup, quand j'ai vu que moi, je suis quelqu'un d'orthoséaste et tout ça, j'avais envie de parler de ça à ma famille. Du coup, j'ai parlé. Et puis, c'était l'inconnu total. Du coup, je me suis dit, oui, mais il y a ça, il y a ça. Un tel m'a dit ça. Et du coup, c'est oui, mais ce n'est pas rentable. Imagine les gens ne te payent pas. Là, c'est trop cher. Les travaux, c'est trop cher. C'était toutes les questions. C'est ça. Tu ne vas pas y arriver. Voilà, c'est compliqué à gérer. Est-ce que tu vas pouvoir gérer tout ? Le notaire et tout, c'est cher. Du coup, je me suis dit, ouais, moi, je suis beaucoup famille. Du coup, je me suis dit, ouais, peut-être. Mais moi, je suis quelqu'un où je suis entêté. Quand je fais quelque chose, j'y vais. Et du coup, j'ai remangé la formation une deuxième fois. Peut-être que j'ai loupé quelque chose la première fois. Je le refais une deuxième fois. Et puis après, après, c'est un gros su. Après, je me suis dit, c'est pas grave. Vas-y, fonce. Et puis voilà. Comment tu t'es senti, justement, avec, sachant que ton entourage qui, quelque part, te disait d'arrêter, les refus bancaires qui s'accumulaient, est-ce qu'à un moment donné, tu ne t'es pas dit, allez, j'avais raison, ça ne marchera pas ? Tu sais, clairement, j'ai lâché le truc. Je me suis dit, ça, ça n'a rien. Surtout, à la Réunion, c'est fermé. Après, j'avais regardé un peu en métropole aussi pour investir. Mais d'ici à là-bas, c'est pas possible. À part avoir une banque directement là-bas. Du coup, je me suis dit, bon, je le laisse tomber. OK. Et après, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, du coup, tu es sur le point de tout arrêter. Et finalement, tu te lances. Tu vas voir cette cinquième banque. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux ? En gros, j'ai investi aussi un peu dans la crypto. J'avais acheté, du coup, une formation par rapport à ça. Oui. Et puis, on avait un module, on va dire, pareil, c'était sur le mental un peu. OK. Et j'ai eu une phrase qui m'a dit, en gros, si tu arrêtes maintenant, tu as tout perdu. Du coup, je dis, OK. OK. Voilà, c'est ça. Du coup, j'ai dit, bon, écoute, tu as ton dossier là. Tout est là. Il suffit juste d'aller présenter à quelqu'un d'autre. Ben, vas-y. Du coup, j'ai appelé et puis on m'a dit, on est où tel jour. J'ai dit, OK, à ce moment. Et puis, ben, j'ai fait la même chose que faire avec un peu plus d'expérience que au début. Et puis, je pense que, ouais, ça a matché entre nous. Du coup, quand tu es arrivée, tu as présenté ton dossier et immédiatement, en fait, elle t'a dit OK. Ouais, enfin, c'était, ouais, on avait un bon feeling avec, du coup, la banquière. Et puis, elle connaissait un peu, enfin, elle aussi investissait. Elle aurait aimé qu'une personne l'aide quand c'était elle. Du coup, j'ai dit, ah, bico, tu fais un point. Il faudrait donner le compte à tout à l'heure. Et du coup, j'ai dit OK, j'ai touché le truc. Et puis, après, on a commencé à parler au feeling. Et puis, on n'a même plus parlé de l'investissement. On a parlé d'autre chose. Et ça fait que ça a pris ça à matcher. Du coup, quel conseil tu pourrais donner à une personne qui s'apprête à vivre la même chose ? C'est-à-dire, potentiellement, qui veut se lancer dans l'immobilier et que, voilà, effectivement, tu as eu des échecs, il y a eu des refus. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui souhaite se lancer ? Jamais abandonner. Surtout ça, c'est jamais abandonner. Moi, je suis quelqu'un de sportif. On m'a toujours dit de jamais abandonner, même si c'est dur. Du coup, va foncer. Si tu as une idée en tête, vas-y jusqu'au bout. Et finalement, ça t'a plutôt bien réussi. Exact. Bravo, en tout cas. Je n'ai pas envie de... Ah, c'est ça la vedette d'aujourd'hui. Ok, cool. Et toi, Ingrid, tu as eu les mêmes choses dans ton entourage quand tu as voulu te lancer ? Parce que vous avez des âges différents. Tu as des enfants, donc une famille sécurisée, etc. C'est ça. J'imagine que ça fait partie du pourquoi tu as souhaité investir dans l'immobilier. Mais comment on se sent en tant que maman de quatre enfants quand on se lance à corps perdue dans la conquête de l'immobilier, en espérant réussir à peut-être même à tracter ou à créer un bateau pour mettre toute la famille dessus, un peu l'arche de nos. C'est un peu ça, oui. Donc, c'est vrai que là-dessus, je veux justement de vivre l'immobilier pour pouvoir profiter de mes enfants. Parce que c'est vrai que le temps passe énormément vite et la vie est courte. Je me suis rendue compte de ça. Et c'est aussi parce que je voulais donc prouver à mon mari, qui est comptable, qui m'a toujours dit qu'on ne peut pas investir si on n'a pas d'argent. Et je veux lui prouver justement que si, on va y arriver et que nos projets vont se concrétiser dans ce sens. OK. Sinon, on donne des accès aux groupes. Je pense. Je vais aller dans tout de suite. Si tu gagneras du temps, lui aussi. Donc, c'est ça. Donc, moi, c'est de l'intérieur. Donc, c'est vrai qu'après, voilà, il y a beaucoup de préjugés. Donc, lui, il est toujours dans ses chiffres. Il a besoin de chiffres pour pouvoir justement voir sur le long terme. Et donc, non, moi, ça, je me suis dit, c'est pas possible. On n'y arrivera jamais. Donc, il y a les dettes. Ça va en train. Mais ça sort aussi vite. Je ne sais jamais. On va y arriver. Et donc, c'est pour ça qu'il faut se lancer. Il est salarié, ton chef ? Oui. Donc, c'est pour ça. Il y a toujours deux catégories de personnes, en fait. Tu remarqueras, dans la vie, il y a les pessimistes et les optimistes. Les pessimistes font souvent partie des personnes salariées. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de sécurité. Ils ont besoin de rationnel. Ils ont besoin d'être rassurés. Et après, de l'autre côté, tu as la partie des optimistes qui, eux, sont prêts à prendre des risques, sont prêts à aller foncer, sont prêts à aller tenter des choses. Et là, on peut commencer à parler d'entrepreneurs. Les entrepreneurs font partie des gens optimistes. Sinon, ça ne fonctionne pas. Parce que, vu les galères que tu bouffes quand tu veux monter une boîte, que tu veux lancer un business, les gens passent à ce meilleur, les moments où tu n'as pas de client, les moments où ton offre ne fonctionne pas, les moments où tu fais du travail mais que personne n'aime bien ce que tu fais, où tu ne fais aucune vente. Si tu n'as pas un mental prévu pour ça, et je ne parle pas, de dire que c'est mieux ou moins bien. Oui. Je n'ai rien contre les salariés, je n'ai rien contre les pessimistes. C'est juste de manière très objective, où je parle qu'aujourd'hui, effectivement, tu verras que tu as raison. J'ai mon cousin, d'ailleurs, s'il regarde un jour ce podcast, qui était plutôt dans la tranche salariée, quand j'ai commencé mon premier job à mes 20 ans, en tant que commercial, où j'ai gagné en moyenne, entre mes 20 ans et 24 ans, en moyenne 8000 euros par mois, alors que je n'avais pas de diplôme, je n'avais pas le bac, je n'ai pas le brevet, j'ai arrêté l'école à 14 ans. Lui, il a le bac plus je ne sais pas combien, il était cariste à pointé. Donc, il a fallu que je lui montre 7, 8 butins de salaire pour qu'il me croie. Ah oui, d'accord. Mais un seul, c'est pas mal quand même. Oui, mais en fait, ce que tu veux, c'est que dans toute situation, il y a toujours deux façons de l'apprécier, l'acceptation ou le rejet. C'est toujours comme ça. Regarde, là, on peut gagner autant d'argent. Oh là là, ça, c'est une escrocrime. Ça, ça, ça ne fonctionne pas. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Tu crois quoi ? Tu crois qu'il y a un gars, il va te faire une formation, tu l'achètes, ça y est, tu as investi, tu gagnes de l'argent. Tu connais le... Oui, c'était à peu près ça. C'est ça. C'était à peu près ça. Quelques mots prêts. Voilà, c'est à peu près ça. Et puis, si vraiment, il était rentier, tu crois qu'il s'emmènerait faire des formations ? Je l'ai entendu 500 fois. 500 fois. La vérité, c'est que là, en fait, ce que la personne te dit, c'est j'ai peur, je ne suis pas capable de le faire. Je préfère rejeter qu'accepter que je ne suis pas dans la bonne voie. Parce que si, effectivement, cette voie-là existe, ça veut dire que je suis dans le faux. Ça veut dire que je perds du temps et que finalement, je ne suis pas heureux. Tu vois ? Donc, en fait, ces personnes-là, il faut leur laisser le temps, effectivement, de venir vers soi. Et il n'y a rien de tel que la preuve par l'exemple. Parce que se justifier ou dire que c'est bien, etc., ça ne sert à rien. Mais montrer, bon, au départ, tout le monde rigolait. Mes amis, machin, maintenant, c'est... Jérémie, tu sais, j'aimerais me lancer... Tu pourrais me filer à Kouma ou m'aider ? Tu vois, tu sais, le truc que tu m'as parlé. Et comme je dis dans la formation, on ne devient jamais la personne que tu as détestée. N'oublie pas de tendre la main après. On s'en fout de ce qui s'est passé avant. Normal. La personne réagit avec de mauvaises façons, mais parce qu'elle n'est pas préparée et elle n'est pas prête non plus à accepter. Mais c'est normal. Tu en as eu, toi, aussi, d'une idée comme ça ? Quand tu t'es lancé ? Non. Non. Non, non, après... Même pas des poissons, des requins. Personne ne t'a parlé sur le bateau. Non, non. Mais après, je pense aussi, ça doit venir peut-être du cercle familial qu'il y a aussi autour. Je pense qu'il y a quand même des gens qui sont assez... Qui restent dans leur passé, dans leur temps. Ou pour investir, il faut travailler dur, il faut avoir de l'argent de côté, tout ça, tout ça. Et que si tu n'en as pas, tu n'y arriveras pas. C'est toujours le même discours. Toujours. Donc, c'est sûr que je pense que si, à chaque fois, ce message-là est transmis de génération en génération, forcément, il n'y a personne qui va se lancer. Mais voilà, c'est aussi grâce à toi et parce que tu es quand même jeune. Oui, bien sûr. C'est ton âge. C'est bien de voir ça et de voir des jeunes de 20 ans sur Instagram qui font ta formation et qui ont des projets déjà, qui ont déjà acheté. C'est plus ça qu'il faut voir aujourd'hui. Et pas de, ah oui, mais moi, mon âge, il fallait avoir ci pour faire ça, machin. Le monde magique. Exact. Donc, il faut vivre avec son temps. Et d'ailleurs, c'était ma question de clôture. que je t'ai déjà posé la question. Quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite se lancer aujourd'hui dans l'immobilier ? Quel serait ton conseil ? Pourquoi il devrait commencer ? Qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui vont voir ce podcast et qui hésitent peut-être à se former, qui hésitent à se lancer ? S'ils ont la chance de pouvoir le faire, qu'ils le fassent. Moi, je n'ai pas encore fini l'information. C'est un peu, j'ai acheté une maison, mais ce n'était pas dans le même but. Donc, c'est pour ça que je repars à zéro. Et le plus tôt possible, je pense que c'est le mieux. J'ai un collègue qui l'a fait quand il avait 20 ans et maintenant, il est super content. C'est aussi un investissement qu'il a fait. Je suis riche. Et voilà, mais c'est vrai que le plus tôt possible, il faut le faire, il faut se lancer. Et puis, il faut suivre sa petite voie intérieure. Et puis, voilà. Si l'absoluble te dit d'aller boire l'apéro ce soir avec Jérémy, c'est bon ? Exactement. C'est OK. C'est vrai. Du coup, quel message t'aimerais faire passer aux mamans avec des enfants qui sont dans la même catégorie que toi ? Qu'est-ce que t'aimerais leur dire à ces personnes qui nous regardent et qui hésitent à se lancer ? Surmonter les peurs. C'est surtout ça. Parce que c'est vrai que quand on a des petits bouts qui nous attendent le soir, on a tendance à être un peu trop protectrices, un peu trop prudentes. Et il faut avoir cette dose de folie-là parce que ce qui nous attend au bout du chemin, ce ne sera que trop bien. OK, cool. Cool, cool, cool. Écoutez, merci beaucoup en tout cas pour ce podcast, pour le temps que vous nous avez accordé et également, surtout, d'avoir bravé votre timidité. Parce que si je vous l'avais dit avant, peut-être que vous ne serez pas venus. Comme quoi, quand on ne sait pas, ça fonctionne. Merci à tous. Et à tout à l'heure pour l'apéro. Il n'y a pas de... On n'inquiète pas, il n'y a pas de... C'est bien. Épique. Sous-titrage ST' 501